salut les petits loups bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclair je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour donc je vous ai fait un petit poste pour savoir est ce qu'un sujet en particulier vous aimeriez traiter j'ai eu qu'un seul retour donc on va faire ce retour là je rappelle que ce sont des tirages général vous prenez que ce qui vibre en vous bien entendu et vous avez toujours votre libre arbitre et ce qui est le plus important c'est vous et votre guidance personnelle voilà je suis ravie de vous retrouver vous m'avez manqué j'ai beaucoup d'occupation personnelle en ce moment et notamment familiale qui doivent passer en priorité voilà c'est pour ça que je suis moins disponible voilà que là je suis moins disponible mais on va pouvoir se réorganiser tranquillement et on va pouvoir on va pouvoir reprendre nos tirages tranquillou voilà donc j'espère avoir le temps la semaine prochaine de pouvoir finir ces tirages astraux qui feront du coup juin juillet parce que là vu le vu la date voilà donc la question qu'on va poser aujourd'hui c'est je sais pas si je vais prononcer correctement parce que je suis pas très doué les chemtrai je crois que ça se dit comme ça en tout cas cette poussière blanche dans le ciel n'est ce pas la question c'était sont-ils encore nocifs voilà sont-ils encore nocifs ou sont-ils alors j'ai déjà oui j'ai un oui déjà alors et on parle de l'eau alors est-ce que les chemtrai sont encore nocifs s'il vous plaît est-ce qu'ils sont contrôlés ou pas parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu des routes là où alors on parle d'illusions là où là le 2dp d'accord d'accord donc en fait on nous met dans un espèce de on nous met devant des choix difficiles à faire pour pas qu'on voit ce qui se passe au niveau de la planète et du tour de la planète j'ai l'impression que le réel problème il vient pas d'en haut en fait si vous voulez savoir c'est comme si c'était pour nous pour nous voiler la face un 2dp c'est c'est une difficulté à faire un choix à la base mais là c'est pas ce que je vois dans la carte ouais ouais avec le 2 de bâton j'ai l'impression qu'on a des choses à découvrir encore là on a encore des choses à découvrir par rapport à ça alors non c'est qu'on n'arrive pas à voir les choses exactement comme elles doivent être d'accord il est un peu le message est un peu étrange là ce que je reçois c'est comme si on nous disait c'est pas réellement le fond du problème on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit d'autre alors par rapport au chemtrail là qu'est-ce qu'on peut me dire à tous les êtres de lumière mes anges mes archanges mes guides à l'univers multivers à la source ah tiens ouais c'est ça le problème il vient pas du ciel il vient de l'eau des messages qui sont dans l'eau des messages cachés dans l'eau il y a des messages qui sont cachés dans l'eau peut-être des encodages dans l'eau ou des des substances qui sont cachées dans l'eau qui seraient nocives j'ai l'impression que ce qu'on essaye de nous dire c'est méfiez-vous plutôt de l'eau on me parle de l'eau là c'est comme si on voulait puis en plus tu vois il y a des traits blancs là c'est comme si en fait ces chemtrails là je sais pas si je le prononce correctement mais on s'en fout c'est comme si c'était un leurre pour pas qu'on voit ce qu'il y a en dessous c'est moins dans le nuage plutôt que dans la pluie qui tombe aussi et dans l'eau en soi donc ça va être l'eau qu'on boit l'eau dans laquelle on se baigne mais j'ai l'impression que c'est quand même plus l'eau qu'on se boit il y a des messages dedans ok et oui il y a il y a quelque chose qui doit être purifié au niveau de l'eau par des énergies plus hautes des énergies de joie des énergies de bienveillance des énergies de voilà vous savez à quoi ça me fait penser là le message qu'on nous donne et je pense qu'on va cibler le tirage sur l'eau parce que ça nous parle vraiment de l'eau dans ce tirage là c'est je pense aux musiques artiennes à auto vibratoire là et c'est comme si on nous invitait même l'eau en bouteille l'eau de chez nous elle a purifié en fait elle a purifié avec des énergies d'amour des énergies de joie de tramer tout ça dans l'eau un petit peu vous voyez vous pouvez les laisser tourner chez vous les musiques artiennes avec l'eau ouverte et ça va la purifier c'est la dynamiser aussi il y a besoin de dynamiser l'eau aussi et j'entends pas boire l'eau du robinet bon après il y a quelque chose de nouveau quand même qui s'ouvre là par rapport à tout ça bon ok on va peut-être apprendre des trucs sur l'eau aussi que ça m'étonnerait pas donc j'ai l'impression que le réel problème ne vient pas d'en haut là mais que le réel problème vient de l'eau et qu'on attire notre attention sur l'eau et qu'on nous dit attention perdez pas de vue perdez pas de vue ce qui fonctionne pas non plus et l'eau en tout cas potable ne serait peut-être pas tant potable que ça il y a cette notion de vouloir nous empêcher de voir clairement c'est comme si ce qu'on essaye de me dire c'est qu'on bazarde ça dans le ciel alors oui je pense qu'il y a des trucs dedans on est bien d'accord qu'ils ne sont pas spécialement positifs et qu'il y a des merdouilles dedans mais que le pire c'est pas en l'air le pire c'est vraiment peut-être plus dans l'eau ce qui serait logique on est composé à plus de 80% d'eau on s'appelle la planète bleue bon si un jour tu en venais à vouloir dérouiller le monde tu te servirais de l'eau ce serait un bon moyen alors qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça s'il vous plaît je ne vais pas rapport à l'eau là oh oui ouais il y a quelque chose qui fait qu'on est ça ne nous met pas dans des bonnes énergies ça nous met dans le doute de la fatigue limite une dépression qui ne nous appartiendrait pas attention à prendre soin de l'eau que vous buvez là vraiment alors toujours sur cette eau là qu'est-ce qu'on peut me dire ouais on a quand même un cisse de bâton on nous parle quand même de victoire là donc on nous parle de victoire de réussite on nous dit qu'on va réussir à dépasser tout ça dépasser cette dépression alors attention je ne dis pas que les gens ont un profil oui c'est ça il faut reprendre notre leadership je ne dis pas que les personnes ont un profil déprimé je dis que c'est comme là le message que j'ai il y a des messages dans l'eau il y a des encodages il y a des substances qui pourraient faire que l'eau vient aller altérer notre corps et notre mental et nous mettre dans le doute en fait dans la peur et nous empêcher de voir clairement avec notre âme et ça nous met dans des énergies basses en fait mais c'est encore à viser de descendre des énergies générales en fait pourquoi ? pour aussi nous pousser vers la lumière vers notre réussite et à reprendre notre souveraineté et on peut tout à fait on peut tout à fait changer ce paradigme avec l'énergie en purifiant l'eau en la dynamisant voilà en faisant attention à ce qu'on met dans notre corps là c'est vraiment là-dessus qu'ils insistent je suis désolée nana mais ouais voilà ouais parce que il y a des ça crée des conflits internes aussi il y a peut-être des conflits avec d'autres personnes il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis c'est ok moi ça me passe à 20 000 au-dessus c'est pas moi qui le dis c'est les guides en fait et c'est pas décharger une responsabilité c'est réellement voilà moi je vous dis les messages que je reçois et si ça ne vous parle pas bah ma foi ça ne vous parle pas alors par contre ça c'est à moi que ça ne va pas parler alors ça veut dire que moi je ne peux pas si ce n'est pas bien mis droit ils sont un petit peu psychorigides les gonzesses voilà quand je parle des gonzesses je parle de moi cette notion de conflit on va aller voir source neuf d'épée donc par rapport à l'eau du coup qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'eau j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée non j'en aimerais qu'une s'il vous plaît allez à tous mes êtres de lumière mes anges mes archans je me dis vers la source ça fume aussi en haut on me dit et oui la lune la lune la lune c'est aussi la psychiatrie la folie c'est la c'est la dualité entre le coeur et l'esprit voyez l'âme et l'esprit l'esprit qui n'est pas souverain l'âme qui n'est pas souveraine et qui ne va pas montrer à l'esprit ce qu'il doit mettre en place pour le bien-être de l'âme de la personne mais c'est plutôt l'âme qui est contrainte à suivre l'esprit voyez c'est vraiment ça une espèce de chose pour contraindre l'esprit en passant par mettre vers des énergies basses c'est comme si on voulait contrôler aussi par l'eau saucisse de bâton qu'est-ce qu'on nous dit là ça ne va pas plaire ce tirage je vous le dis le 2 de bâton et il faut voir les choses différemment là ça fait deux fois qu'on a ce 2 de bâton le 2 de bâton il est là aussi on a besoin d'ouvrir les choses différemment de faire peut-être d'autres recherches de voir les choses différemment c'est vraiment ça qu'on dit et au niveau mondial c'est pas qu'en France c'est au niveau mondial comment on reprend notre leadership oui il y a cette notion de se protéger quand même avec le 4 de denier comme ça c'est garder pour soi c'est aussi se protéger il y a des choses qui sont gardées secrètes aussi on nous dit et nous on a besoin de se protéger et ça passe par reprendre sa souveraineté reprendre son pouvoir son charisme et son leadership alors comment en étant maître de sa vie maître de son nom maître de ce qu'on met dans son corps il y a cette notion vraiment de prendre sa souveraineté à tous les niveaux et oui et la force et on a la force de dompter notre mental et nos peurs avec notre âme c'est un très beau message qu'on a là mais c'est quand même un message de mise en garde je suis désolée Nanon mais je ne vais pas parler des chemtra je vais plutôt parler de ce qu'on dit donc de l'eau le 3 de coupe encore une fois la joie la joie le bonheur le dauphin c'est la joie aussi donc ça fait deux fois qu'on nous dit qu'il faut vibrer plus haut et écouter nos intuitions ouais on a besoin de couper de trancher dans une situation vous voyez pour parce qu'on a toutes les cartes en main pour reprendre notre cette énergie de feu là vous voyez avancer vers voilà sortir des conflits laisser partir des énergies des substances qui ne nous plaisent pas donc on a quand même quelque chose de l'ordre ici de la purification j'ai envie de dire il y a quelque chose à purifier là et on nous parle plutôt de purification d'eau de messages dans l'eau de messages codés dans l'eau je vous dis ce que je reçois comme message de messages codés dans l'eau voilà d'accord ok est-ce qu'on peut compléter tout ça comment on fait pour sortir tout ça de ce mental par rapport à l'eau la santé et oui le domaine de la santé n'y est pas pour rien alors j'ai antibiotiques qui me viennent j'ai mercure j'ai quoi d'autre polypropylène ok d'accord ouais j'ai quoi d'autre substance toxique graphène l'eau est la source de vie maintenez-la purifiez-la il faut prendre soin de l'eau il faut prendre soin de votre eau il faut prendre soin de vos eaux l'eau et la vie l'eau et la vie alors il faut prendre soin de l'eau et de la vie ou est-ce que l'eau c'est la vie je crois que c'est un peu les deux ok bon c'est les guides ne cherchez pas heureusement que les vidéos sont enregistrées parce que je serais incapable de vous répéter ce que je viens de dire bref la santé il y a cette notion d'être dans ses énergies hautes de prendre soin de sa santé prendre soin de sa santé ça commence par prendre soin de son âme s'alimenter correctement et s'hydrater correctement et ça ça va être et prendre soin de ses eaux c'est important aussi tous les êtres de l'humain qu'est-ce qu'on peut me dire sur le dos de bâton là vraiment on nous invite cet été à partager à célébrer à être léger on a un moment d'incalmie et il faut en profiter pour faire remonter les énergies mais vraiment et à communiquer à travailler main dans la main aussi vous voyez et je pense qu'on a besoin de prendre soin aussi justement de l'eau de ce qu'on met dans notre de ce qu'on met dans notre corps ça va nous permettre aussi de sortir d'énergie mauvaise on nous dit aussi attention à l'héritage qu'on va laisser voilà attention à l'héritage qu'on va laisser et au niveau de l'eau encore une fois je vous parle encore de l'eau là attention à l'héritage qu'on va laisser oui genre j'ai vu le choix on a un choix à faire là on a un choix à faire ok et sur la force et le travail il y a il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mental peut-être des peurs il y a des personnes qui sont rusées en fait voilà et qui travaillent dans des rouages bien bien prédéfinis bien fait en fait vous voyez et nous on a besoin de sortir de cette spirale de métro boulot dodo stress et l'eau peut nous aider mais l'eau qu'on a actuellement au robinet non parce qu'on nous dit qu'elle n'est pas potable donc il y a cette notion de travailler pour purifier l'eau ça peut être avec des musiques artiennes ça peut être avec des bouchons de redynamisation de l'eau ça peut être avec des prières pour certains d'accord on a besoin de s'engager pour notre corps l'eau est vraiment capitale là en fait on a besoin de s'engager pour notre corps de s'engager à une charte il y a des choses qui ont été signées par rapport à l'eau qui ne respectent pas des principes de base en fait si on veut être dans la tranquillité dans l'ouverture et dans l'évolution il y a quand même quelque chose qui se rééquilibre on le voit bien avec la signature le contrat mais il y a peut-être des choses sur lesquelles on doit communiquer on doit échanger vous voyez on n'a que des cartes positives derrière il y a quand même on a besoin de passer par un échange en fait on a besoin de passer par un échange peut-être pour comparer ce qu'on sait sur l'eau comment agit l'eau je ne sais pas comment vous dire ça tiens on va prendre on va prendre l'oracle des chamanes atlantes eux c'est des atlantes donc l'eau tiens j'ai encore choisir on doit choisir on doit choisir on fait comme on veut mais il y a cette notion de choix on peut choisir de s'hydrater différemment de prendre soin de soi différemment d'aller vers sa propre santé et l'eau a un rôle capital à jouer ça me parle d'homéopathie aussi ça me parle d'osmose d'osmolarité ça me parle d'eau ça me parle d'oméga alors c'est comme si l'oméga était dans l'eau et il faut qu'on repasse en alpha en fait je ne sais pas si c'est clair tout ce que je vous dis mais je vous passe les messages tels que je les ai ouais alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là sur l'eau s'il vous plaît mes êtres de lumière mes anges mes archanges le travail encore une fois mettez-vous à jour ainsi vous serez en joie voilà alors mettez-vous à jour ainsi vous serez en joie ça me dit pensez à bien boire déjà pensez à bien boire de l'eau de qualité renseignez-vous sur ce qu'il y a dans l'eau voilà et ça ramène quoi la joie le bonheur on l'a vu l'amitié la joie le 3 il était où là notre 3 le 3 de coupe c'est aussi la joie le partage vous voyez donc on a que des énergies de joie qui arrivent mais on a besoin de travailler à s'hydrater correctement avec de la bonne eau et peut-être à comprendre ce qu'il y a derrière cette eau ou dans cette eau vous voyez ouais comprendre le rôle de l'eau aussi c'est pas pour rien qu'on est composé à 80% d'eau et qu'on est sur la planète bleue vous voyez c'est quand même c'est pas anodin il y a quelque chose à creuser confiez-vous ce soir à notre ami la lune on a peut-être besoin de travailler avec les cycles lunaires il y a peut-être les énergies de la lune qui interagissent sur l'eau on me dit que la lune n'est peut-être pas ce qu'on pense qu'elle est ça c'est intéressant la lune n'est peut-être pas ce qu'on pense qu'elle est elle est peut-être pas si bénéfique que ça cette lune alors oui elle nous permet de travailler de nettoyer on est bien d'accord mais elle a peut-être un rôle à jouer aussi dans l'eau ressentir la fusion des corps et de l'âme dans un tirage comme ça je l'interpréterais par équilibrer vraiment ces polarités mettre en accord aussi le 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 corps physique ce qu'on met dans la matière et l'âme le coeur là ouais elle nous aide à ça l'eau mais elle a été tronquée ouais les chamanes atlantes vont venir vous apporter leur message il y a des messages qui sont dans l'eau d'ailleurs il y a un bouquin là-dessus les messages cachés de l'eau je crois que c'est un truc comme ça voilà l'eau on sait qu'elle a une mémoire et il y a vraiment des messages dans l'eau mais vraiment c'est quoi ces messages il y a des choses qui ont été cachées dans l'eau et du coup vous allez recevoir un cadeau dans la journée on va recevoir un cadeau le temps est venu le temps du choix est venu écoutez votre coeur il va vous guider il y a des messages dans l'eau qui sont cachés et on essaye de polluer l'eau avec des substances là on essaye de détruire ces messages mais c'est des messages j'arrête pas de voir un encodage c'est comme si on avait encodé l'eau sur des messages des savoirs qui nous appartiennent qui sont là depuis longtemps mais qu'on a oublié ou qu'on nous a fait oublier voyez l'herbe sacrée la sauce vous apporte la protection et purifie vos énergies bah oui tu m'étonnes chaque épreuve façonne ce qui vous êtes et la tristesse de l'âme vous pouvez changer vous pouvez donner oui alors voilà c'est ça en ce moment j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent qui ont besoin de soins énergétiques et autres et qui ne sont pas spécialement bien un peu déprimées fatiguées et là bizarrement avec le tirage que je reçois c'est comme si on me disait c'est pas anodin l'eau elle n'y est pas pour rien non plus là-dedans vous voyez il y a cette notion de ouais je pense que l'eau a son rôle à jouer là-dedans sincèrement qu'est-ce que qu'est-ce que je prends comme qu'est-ce que je prends comme oracle dites-moi là les 77 ok les 77 ils sont où on prendra ah ils sont là-bas les 77 les 77 d'Alieski alors merci ma petite Katia pour ton petit bijou d'oracle n'est-ce pas et on fait tous un gros bisou à Katia alors Katia c'est la créatrice de l'oracle l'Alieski les 77 d'Alieski ça c'est la version rouge qui vient nous parler du chakra racine un petit peu qui est plus ancré j'aime beaucoup cette version aussi alors qu'est-ce qu'on nous dit avec cet oracle par rapport à l'eau là tous mes êtres de lumière mes anges mes archanges oui c'est ça il faut arrêter d'être dans des énergies basses négatives d'être déprimé en fait et c'est comme si l'eau nous mettait dans des énergies comme ça écoutez votre intuition écoutez vos ressentis soyez à l'écoute de vous-même écoutez peut-être les messages que l'eau a à vous transmettre alors n'allez pas vous planter à côté de votre bouteille mais il y a cette notion d'écouter son corps de vous voyez c'est pareil on a un arbre qui nous parle de force qui nous parle d'ancrage qui nous parle de racines et un arbre il vit comment avec de l'eau vous voyez donc si on pollue l'eau on pollue aussi les plantes et on se nourrit de quoi de fruits de légumes et donc si la terre est pourrie les fruits vont être pourris aussi il y a cette notion d'écouter la végétation ceux qui sont ouverts à tout ce qui est arbres nature je sais qu'il y en a qui peuvent parler au peuple de la forêt ou les entendre ou voir le subtil oui c'est un cadeau qu'on se ferait c'est un cadeau qu'on se ferait que d'écouter d'écouter le monde subtil et le monde naturel parce qu'ils ont des messages j'ai l'impression qu'ils sont un peu en détresse l'eau ça va pas quoi ça nous permettrait de sortir du noir et d'aller vers quelque chose de plus léger plus harmonieux c'est peut-être dans la foudre dans le tonnerre alors oui oui il y a un rapport avec les chemtrails parce que on me parle de foudre de tonnerre on me parle d'eau de pluie aussi qui est polluée mais l'eau de pluie quand elle tombe elle se redynamise aussi les gouttes quand elle tombe comme ça c'est pour ça que les animaux boivent tout le temps que de l'eau de pluie elle se redynamise et il y a cette notion de dans l'eau du rubinet dans l'eau qu'on a aussi il y a de la mémoire il y a quelque chose comme ça et de la pollution en même temps on est en train d'évoluer au sujet de l'eau pour aller vers quelque chose de plus solide ça fait longtemps qu'on fonctionne de la même façon avec l'eau et là il y a quelque chose qui va se casser on va travailler justement pour trancher dans une situation et ça va être guidé pour aller vers quelque chose une eau peut-être plus pure plus naturelle et on va trouver des idées là il y a quelque chose qui s'équilibre mais j'ai l'impression qu'on va faire des découvertes aussi sur l'eau d'accord qu'est-ce qu'il nous dit le béline par rapport à ça on va essayer de le prendre à l'endroit ce serait pas mal l'eau 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 qu'on a dans notre robinet actuellement qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'eau du robinet la grâce elle a reçu le coup de grâce l'eau du robinet la beauté elle a besoin de alors je parle de l'eau comme si c'était une entité ou un être vivant mais c'est pour mon tirage c'est plus simple elle a besoin de retrouver sa beauté retrouver sa force on l'aidera avec le coeur voyez parce que les hommes l'homme l'a peut-être pollué attendez excusez-moi excusez-moi donc oui donc là j'ai l'étoile de l'homme et j'ai l'homme aussi qui a besoin de retrouver sa beauté originale de retrouver sa grâce aussi j'ai l'impression qu'on joue qu'on est en si vous voulez les énergies avec l'eau interagissent là parce que l'eau elle a reçu le coup de grâce elle a besoin de retrouver le coeur d'être d'être avec la couronne d'être pas portée en effigie mais d'être célébrée un petit peu vous voyez et oui regardez elle a besoin de retrouver son honneur de retrouver tous les honneurs un petit peu là en fait on ne fait pas de rituel sur l'eau j'aime pas trop ce mot rituel la nativité la naissance c'est la naissance de toute chose l'eau parce qu'on est dans un liquide amniotique déjà il y a des bébés qui vont naître dans l'eau on est dans cet environnement vous voyez aquatique tout le temps et il y a des messages qui sont dans cette eau on dit et on célèbre plus cette eau on a plus ce respect de célébrer l'eau de prendre soin de nos eaux en fait et de nos eaux au sens large je ne vous parle pas de l'ail je vous parle de nos eaux nos os et de l'eau de l'eau qu'on boit quoi n'oublions pas que l'eau c'est aussi l'eau le haut vous voyez c'est fou tous ces messages que j'ai sur l'eau incroyable l'intelligence oui il faut qu'on réfléchisse dans le bon sens ouais il y a peut-être besoin de repurifier l'eau en fait parce qu'elle devient stérile l'eau ne nous apporte plus rien même plus hydratation même plus une hydratation correcte c'est à dire que l'eau elle a des codes elle a des apports énergétiques elle est beaucoup plus puissante que ça en fait et là ce qu'on essaye de me dire c'est que l'eau on diminue tout ça pour diminuer sa fréquence pour diminuer la nôtre vous voyez il y a besoin de ça va péter par rapport à ça aussi puis il y a besoin de voilà de porter une nouvelle flamme avec le feu on brûle les choses quoi vous voyez sur un trafic il y a tout un trafic sur l'eau voilà et ça atteint forcément les familles et ça atteint notre 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 capacité d'être d'être au calme apaisé dans la verdure ça atteint aussi nos campagnes la santé au niveau de notre campagne c'est à dire de la terre des agriculteurs des fleurs des plantes des arbres vous voyez ça enferme tout ça et il y a eu des accidents par rapport à l'eau qui était peut-être volontaire même ouais avec l'eau encore on a besoin de on a besoin de reconnecter au coeur par rapport à l'eau il faudrait faire ce cadeau là à nos eaux d'être dans le bonheur la joie et c'est ça encore une fois la clé de la destinée quoi fatalement il y a une élévation mais même par rapport à l'eau j'ai l'impression qu'il y a on minimise le rôle de l'eau on n'en connait pas assez on s'est posé des questions sur beaucoup de choses mais pas au final vraiment sur l'eau vous voyez quels sont les conseils qu'est-ce qu'on pourrait faire justement par rapport à l'eau qu'est-ce qu'on pourrait faire là oh là là il faut encore que j'aille la chercher en bas à la pêche aux cartes 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 je ne veux plus y aller mes guides alors j'ai quoi là alors j'ai un ah oui un 8 de coupe d'accord putain le diable ok oh là là la tromperie ok les schémas de pensée bloquants et d'imitants et l'empereur il y a des personnes qui ont toute autorité sur l'eau il faut vraiment qu'on aille reconnecter à notre âme et à notre coeur qu'on fasse une introspection pour pour identifier le 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 diable les manipulations les mensonges les tromperies les fourberies et les schémas de pensée bloquants et limitants c'est à dire ce qu'on pense savoir et où l'on se trompe en fait où il y a des personnes d'autorité suprême qui nous ont donné certaines infos qui sont totalement fausses sur l'eau il va falloir se pencher sur la problématique de l'eau là incroyable on nous conseille le 8 de coupe c'est tout l'introspection ah ouais d'accord ok vous voyez on a des on a des blessures d'âme le 3 d'épée c'est quand même les blessures d'âme la trahison les tromperies il y a des on nous a trompé on nous a dupé sur l'eau c'est comme si là on me demandait d'ouvrir les yeux quoi regardez ça nous bloque ça nous bloque énergétiquement parlant et ça bloque les énergies en fait à cause de l'eau parce que l'eau a été polluée mais oui il va falloir qu'on fasse un choix il va falloir qu'on fasse un choix avec l'eau en notre âme et conscience et qu'on fasse un choix de coeur parce qu'en fait ce qu'on me dit c'est que l'humanité elle a besoin aussi d'évoluer elle a besoin d'avancer et en fait elle ne peut pas non plus évoluer prendre en fréquence énergétique et avancer si elle n'a pas un bon carburant à mettre dans son corps et ils agissent vraiment sur tous les niveaux donc là l'eau il va falloir choisir peut-être de se pencher sur la question ça fait deux fois qu'on a le choix et c'est au niveau mondial au niveau mondial il va falloir qu'on fasse un choix de coeur vraiment pour qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on teste l'eau qu'est-ce qu'il y a dedans qu'est-ce qu'on met en place d'un point de vue énergétique il y a vraiment des actions qui doivent se mettre en place et oui pour aller puis alors le roi de coupe en plus derrière le roi de coupe qui va écouter ses intuitions qui est très aligné avec son âme son coeur il faut qu'on se réaligne avec notre âme et notre coeur et pour l'instant ça va en fait comment vous dire on va pouvoir aider l'eau en cédant nous c'est-à-dire si on vibre haut on vibre de la joie du bonheur on transmet cette joie ce bonheur à l'eau ça va être ça va être fou ce que je vais vous dire mais parlez à votre eau tu es belle on a passé un super moment partagez des moments vous avez de l'eau en bouteille ou de l'eau que vous filtrez mettez-la dans des énergies hautes dynamisez-la aussi elle a besoin d'être dynamisée l'eau mettez-la dans des énergies hautes vous voyez filtrez-la l'eau et mettez-la dans des énergies hautes comme si elle faisait un reset aussi et qu'elle partait parce que en la buvant elle va passer à travers votre corps et c'est en passant à travers ce corps aussi que certes elle va repartir dans les toilettes cette eau en forme d'urine mais elle va repartir dans les toilettes elle va être filtrée et moins il y a de déchets dans les toilettes etc et moins il y a de déchets au niveau de la planète au niveau de l'eau et après on repart dans un cercle vertueux vous voyez ce que je veux dire c'est général et puis le fait qu'on partage qu'on prenne l'eau on va vibrer aussi plus haut au niveau de Gaïa au niveau de la terre qui va pouvoir aussi elle les eaux des mers les eaux des rivières les monter en fréquence les nettoyer les purifier donc il y a vraiment cette notion de il faut se pencher sur le problème de l'eau on nous dit qu'on a toutes les cartes en main pour ça mais qu'à un moment il faut qu'on apprenne on a peut-être des choses à apprendre et oui on a peut-être des choses à apprendre qui sont là cachées depuis un bon moment il va falloir qu'on commence à se bouger par rapport à l'eau c'est assez intriguant ces messages sur l'eau ok bon on va prendre les portes de l'intuition pour voir ce que ça nous dit qu'est-ce que ça nous dit les portes de l'intuition qu'est-ce qu'on nous conseille encore avec les portes de l'intuition par rapport à l'eau la réponse écoutez votre coeur regardez en vous alors tout c'est clair et un petit coeur au milieu de l'ampoule c'est trop chou donc là il y a besoin qu'on reconnecte à notre âme et à notre coeur pour trouver des réponses par rapport à l'eau on s'est éloigné aussi de notre source de vie vitale n'oublions pas qu'on peut vivre sans manger pendant beaucoup plus de temps que ce qu'on peut vivre sans boire les masques en montrant une fausse image de vous vous éloignez de votre véritable être je pense qu'il y a des personnes qui nous ont menti et qui ont porté des masques sur l'eau et qui ont tronqué l'eau et c'est pour ça qu'on a du mal à être dans cette vérité peut-être certains ont peut-être du mal être dans cette vérité du mal à être soi du mal à ne pas porter un masque parce qu'on les éloigne on nous éloigne aussi de notre âme par l'eau sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie avec l'abondance c'est ça et l'eau est abondante on ne manque pas d'eau et on nous dit que l'eau nous amène aussi l'abondance on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure elle va faire pousser des fruits des légumes pour qu'on vive le ressenti ce que vous ressentez profondément imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous donc il serait temps aussi de se dire que on peut aussi imaginer d'un point de vue énergétique quand il y a des chemtrails là je ne sais pas comment on le prononce on s'en fout quand l'eau tombe et bien que nous on met un voile de lumière et qu'elle se purifie en tombant sur terre vous voyez on peut essayer de mettre des choses comme ça en place aussi d'un point de vue énergétique déjà vous voyez ça peut changer aussi beaucoup de choses si chacun imagine ça grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible oui bon bah là le lâcher prise oui 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 on peut lâcher prise on peut toujours lâcher prise mais moi j'ai plus l'impression quand même qu'on nous dit de percuter que là à un moment j'ai quand même le mot empoisonnement qui vient vous voyez donc à voir écoutez voilà du coup au final on a parlé de l'eau ça rejoint différents sujets mais c'est vraiment le message que j'avais là donc écoutez bah voilà je vous transmets ce message là je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous plaît j'essaye de vous finir les astros semaine pro mais là j'ai vraiment encore des choses à régler au niveau familial et il faut que ce soit ma priorité en tout cas je vous fais tous des gros bisous n'hésitez pas mettez moi des commentaires vous savez que j'adore vous lire moi je vous fais des gros gros bisous je pense fort à vous quoi qu'il arrive j'ai besoin de prioriser en ce moment mais ne pensez pas que je vous oublie je vais réorganiser après ce sera ce sera plus simple c'est un petit temps comme ça en tout cas je vous oublie pas je ne vous oublie pas non jamais voilà moi j'ai fait une petite chanson elle est sympa quand même allez bisous mes petits groupes prenez tous bien fort soin de vous je vous embrasse tous très fort n'hésitez pas à mettre des commentaires à me dire surtout si vous avez des réponses si vous avez travaillé sur l'eau si vous connaissez des études des personnes qui ont travaillé sur l'eau n'hésitez pas à nous mettre tout ça en commentaire vous savez que j'aime bien quand on partage des infos quand on apprend tous ensemble tout ça toujours plus sympa je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite ciao ciao les petits loups